Rabbi Yeshua, c'est celui qui pose un regard négatif, réducteur, et il aime voir les autres petits, il convoite ce qu'il y a chez les autres. Aïnara, c'est celui qui a une soif de consommation totalement disproportionnée, il est comme ça, sans arrêt, où est-ce qu'il peut prendre, où est-ce qu'il peut manger, où est-ce qu'il peut consommer, il est toujours dans l'angoisse de la consommation. Donc, c'est celui qui a du mal à côtoyer, il préfère rester isolé, le fait de côtoyer les gens, ça le dérange. Tout cela, ça abîme l'être humain, ça le sort du monde littéralement. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre de cela ? Quel est le point commun ? Rabbi Yeshua, c'est celui qui vend toujours Khaver Tov. Khaver Tov, Rabbi Yeshua, c'est celui qui est devenu ce qu'il est devenu, grâce à sa maman, mais surtout grâce à l'énergie positive qu'il va emmagasiner. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où il y a différentes énergies, où on s'imprègne de l'énergie positive de notre environnement. Dans tout notre environnement, il y a des énergies positives, il y a des gens bien, il y a des gens bien. On emmagasine toute cette énergie positive, ou bien malheureusement, au contraire, on vit sans arrêt dans l'énergie négative. Il y a ce que lui a, pourquoi je ne l'ai pas, pourquoi je ne peux pas profiter de ça, celui-là il m'énerve, etc. Ou bien on aimante les énergies négatives, ou bien au contraire, on aimante les énergies positives. On est dans un monde où il y a des énergies positives et négatives. Et l'homme, il est au milieu. Il est au milieu. Alors, il y a ceux qui vont s'imprégner de l'énergie positive qui sont tout autour d'eux, Torah, Kdoshah, etc. Et il y en a qui vont s'imprégner d'énergie négative. Et quand ils aient des énergies négatives, c'est mon Tzieta d'Aminah Olam, on va mieux comprendre la chose. Rabbi Ochoa, c'est celui qui croyait dur comme fer en l'énergie positive qu'on verrait. Khaver Tov, il a grandi dans les Batemidrachot, dès son plus jeune âge, à Shreyolat Tov, parce que Khaver Tov, donc à chaque fois qu'il y a un Khaver, c'est ce qui amène le chibour, le chibour au Tov. Le chibour au Tov. Il y a des gens qui, lorsqu'on les côtoie, ils nous alimentent. Ils nous alimentent. Et ça, c'est Khaver Tov. Ça, c'est ce que Rabbi Ochoa considérait. Nous dit, dans l'avu de Rabbi Natan. Dans l'avu de Rabbi Natan, il nous achète que le rang de l'ahir, une histoire toujours qu'on a dit que le rang de l'ahir, le rang de l'ahir, le rang de l'ahir. Le rang de l'ahir, il sortait de l'hiver et il s'avante de l'ahir, puis le rang de l'ahir, il s'envient dans le rang de l'ahir. Détruit Rabbi Joshua donc se lamentait Aïe Cet endroit qui était Qui pardonnait nos lacunes A été détruit Et là Rabbi Yohanan va lui dire une phrase Il y a encore quelque chose qui peut réparer nos lacunes C'est quoi ? Donc ça veut dire que lorsque quelqu'un Il est dans le chesed C'est comme un corban C'est comme un corban, il se dévoue C'est comme un corban Donc le chesed, l'énergie positive C'est ça qui répare l'homme Qui répare l'homme Des mots les plus aigus dont il peut être touché Et ça c'est ce qu'il dit Rabbi Joshua Aïe na ra yi tsa v'ti na bret C'est-à-da vina ulam C'est-à-dire à chaque fois dans la vie Il faut trouver les endroits Les gens qui nous offrent Et s'imprégner des énergies positives Il faut faire le tri Il y a des choses qui nous énervent Il y a des choses qui nous irritent Il y a des choses que l'on convoite Il y a des choses Mais si au contraire Tu côtoies des gens Des gens bien Des gens qui dégagent du positif Qui parlent positif Qui disent positif Ça c'est un chavère top 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 Il y a un pasouk dans Michele Aprofond disons un tout petit peu cela Il y a un pasouk dans Michele Qui dit comme ça C'est un chavère top Quelqu'un souffre d'un mot quelconque La meilleure façon de guérir ce mot C'est quoi ? C'est pas les médicaments Levmarpe C'est avoir un cœur joyeux Un cœur bon Un cœur rempli d'énergie C'est le cœur qui va alimenter Le cœur il alimente en sang Le corps Alors il va alimenter en énergie positive Et même si tu as des petits mots ici là C'est quoi Samehar ? Attention Samehar ça ne veut pas dire Sauter sur les toits Des camionnettes Être Samehar C'est bien aussi C'est bien aussi attention Mais c'est pas Ça contribue Tant mieux Le voir les gens heureux c'est bien Mais la vraie Sibra La vraie Sibra C'est quelqu'un qui vit Qui vit Qui vit En s'imprédiant D'énergie positive Il a le cœur joyeux Le cœur joyeux Des fois en dansant Ça communique une joie au cœur Mais si quelqu'un il danse Et qu'en fait le cœur il n'est pas Là où il doit être C'est pas suffisant Le hicard Si en dansant on s'imprègne Le cœur joyeux C'est ça qu'il dit Chayeb et Sarib Tu veux que ta chair soit en bonne santé Il faut avoir un cœur Lève marpé Il faut avoir un cœur guérissant Parce que quelqu'un il peut avoir des mots ici ou là Le meilleur médicament c'est le cœur Et c'est quoi le cœur ? Le cœur Le cœur c'est le meilleur médicament S'il fonctionne bien S'il est heureux C'est ça qui permet de bien fonctionner C'est ça lève marpé Et comment tu as fait bien fonctionner le cœur ? Quand on côtoie On côtoie On côtoie des choses saines Des gens sains Lève marpé Il dit le Donc Les eaux pourrissent Avec la jalousie Ça veut dire que la jalousie C'est Ça prédient Ça prédient Ça prédient de choses négatives Ça abîme les eaux Alors pourquoi ça abîme les eaux ? Ça abîme les eaux Parce que les eaux C'est quelque chose C'est à dire La chair La chair Elle peut Elle cicatrise Mais les eaux Quand ils sont Etc Donc c'est plus délicat Donc c'est dire qu'il y a des choses Si tu ne Si tu ne Tu ne corriges pas La quina L'énergie négative Ça ronge les eaux Ça ronge les eaux Mais ça rime lève marpé Ça rime lève marpé C'est à dire Lorsque tu Ça c'est ça C'est ça qui dit Rabi Ochoa C'est à dire Celui qui vit toujours Autour de lui Il voit une belle voiture Ah pourquoi ben je ne l'ai pas ? On peut réagir de deux façons Il voit quelque chose Ah pourquoi ben je ne l'ai pas ? Aïnara Yétserara J'ai soif J'ai envie Je suis Sinatabriot Et lui il m'énerve Et lui aussi il m'énerve Et lui aussi il m'énerve Sinatabriot Au lieu de dire Ah lui je l'aime bien Focalise sur lui Lui je l'aime bien Lui il est sympa Là il y a quelqu'un Il y a quelqu'un qui m'intéresse Il y a quelque chose qui m'intéresse Hachem il m'a donné Telle et telle chose Profitons de ce que j'ai Eh ça c'est Ayin Tova Il a tant mieux Qu'Hachem lui continue à lui offrir Ayin Tova Tout ça c'est vivre dans l'énergie positive Alors il y a une gemara Je rajoute encore un petit peu quelque chose Qui est une gemara qui parle sur le C'est là on parle de Ça veut dire que la santé de la personne Mais la gemara elle le prend Au sens premier Il y a une gemara qui nous raconte Qu'un jour Il y a des Des gens qui sont Des gens Qui ont Qui creusé Dans un terrain de Rav Nachman Et puis tout d'un coup Ils ont senti Qu'il y avait Quelqu'un qui était Qui était enterré Qui était enterré À cet endroit Voilà Voilà Ils creusaient Ils cherchaient Je ne sais quoi Bara de Rav Nachman Et ils arrivent donc à Ils touchent Quelqu'un qui est enterré Et ils sentent Qu'il y a une réaction À tout Il dit Rav Nachman On était là-bas Il y a quelque chose Qui se passe de très particulier Et là Rav Nachman Il arrive Il lui dit Il lui dit Qui es-tu ? Je suis à Il dit Mais alors Il voit Il était entier C'est-à-dire ? Il a pourtant dit Que les tzadikim Deviendront poussières Il dit Je ne sais pas Qui s'est marie Je ne sais pas qui s'est marie De l'aïa d'en aller Amalé Vakr active Il lui dit Alors mais un passouk Ébarquer dans Kohelet Qui a roach Yashuv et la Elohim Et yashuv à Afar À l'Aretz Le roach Afar K'shaïa Comme il était Donc il était afar Amalé D'akriach Kohelet L'akriach Michelet Celui qui était enseigné Kohelet Alors il rétor Il a une communication avec Celui qui était enseigné Kohelet Qui te dit que Que le corps Se redeviendra poussière Alors il n'y a pas enseigné Michelet D'hichdi Vurkava Tzamot K'inah K'ol Mi Shiyashlu K'inah Beliboh Atz Motav Markivim K'ol Shainlu K'inah Beliboh En Atz Motav Markivim Celui qui vit Durant son vivant En s'imprégnant De l'énergie négative Après sa p'tira Les eaux Etc Ce détériore Celui qui vit Positif En l'okinah En l'okinah Alors les atzamot Ils sont On a pu voir Des gens Qui On a pu voir Des gens Des gens Qui On n'a pas entendu A priori Que c'était Bon de cette façon C'est jamais une preuve Mais Après plusieurs années Il y a eu Shlemin C'est un Shlemin Intact Intact C'est quelque chose La date Ça c'est Vous connaissez beaucoup Mais l'aval ici C'est qui a marqué Dans la g'mara Et qui a marqué C'est un mot K'inah Shabbat C'est-à-dire celui Qui vit dans la k'inah Celui qui vit Il se détériore La santé C'est ça qui a marqué Ici Mais même les eaux Après sa petite ra Sont imprégnées De cette énergie active Et les énergies Régatives Qu'il a accumulées Durant son vivant Continuent A ronger les eaux Ça veut dire Ça ronge le vivant Et ça ronge le mort Il a vu qu'il était intact Il dit Tu peux te lever Il lui dit Il lui dit Quand il décide C'est Etc Donc Ça c'est C'est ça qui a marqué Ici Dans cette mishnah Ça le ronge De son vivant Et dans la g'mara On voit Que ça le ronge Aussi Après la mort Ça le ronge Après la mort Avec quelqu'un Qui vit avec Avec Une vraie simcha Il côtoie des gens Il côtoie des choses Il voit le tov Il voit ce qu'Hashem lui offre Il est en magazine Cette énergie Cette énergie La compagne Durant son vivant Et même après Cette énergie La compagne Comme ça c'est marqué Dans le michelet Et c'est ça Que nous dit l'agmara Je dis juste Je termine La meilleure façon La meilleure façon Et d'arriver à cette dimension C'est pas en s'efforçant C'est à dire Qu'en s'efforçant Ça ne fait pas La contre-cour Elle est complètement détruite Lorsqu'il vit Uniquement Par rapport A son environnement Il est dépendant De son environnement Il se place Dans son environnement Rikav atzamut kin'a C'est à lui Là Pourquoi j'ai pas C'est à dire Il est toujours Il existe Par rapport aux autres Ça c'est Rikav atzamut C'est les autres Mais c'est aussi Atzmiut C'est aussi Au lieu de C'est l'atzmiut Atatzerdiyot machéata Tu dois être On doit être Ce que l'on doit être De façon totalement Quelqu'un Il vit bien Quand il vit pas Dépendant Et qu'est-ce que lui Il va dire Et qu'est-ce que lui Il va faire Et pourquoi Il va faire Sika il se défendant Il ne maîtrise rien On maîtrise quelque chose On maîtrise rien Ah si on maîtrise pas Alors le gars Il est en panique Sans arrêt Et qu'est-ce que lui Il va dire de moi Et qu'est-ce que lui Il va faire de moi Et qu'est-ce que lui Il va faire de moi Et qu'est-ce que lui Il va faire de moi Amitié Amitié Vrai Quand il vit vrai Il vit bien Et lui Il faut vivre vrai On raconte Je termine sur cette petite histoire Qui m'accompagne Souvent Il dit qu'il y avait Le père du Rav Hadès Rabbi Yehuda Hadès Son père c'était un grand Dayan Il s'appelait Rabbi Yaakov Hadès C'était le Sur son nom Que le Koli Yaakov S'appelle Koli Yaakov C'est un grand Dayan Avec il était Le chef Avec Rav Yashiv Les Niftars C'est le surnom La Yishva de Koli Yaakov Les Niftars Il y a plusieurs Et un jour Un jour Le Rav Hadès Comment il s'appelle Rabbi Yaakov Hadès C'est son petit-fils Le Mekoubal C'est son petit-fils Un jour Il raconte Qu'il y avait Un Rishon et Tzion Quelconque Qui avait menacé Que si Les Dayanimes Ne signaient pas Sur un papier Qu'il n'adhérait pas A quelques propositions Il est licencié C'est lui Qui tenait Les Bathédi Nîmes De la Rabanoute Donc il dit Licencié Rav Yashiv Il était là-bas Il avait une famille A nourrir Alors il raconte Que son père Rav Yav Hadès Il raconte Que son père Il ne dormait pas Il s'est dit D'abord Je ne peux pas signer Signer je ne peux pas Je ne peux pas signer Et il va me licencier Nous après je fais quoi Il était comme ça Il ne dormait pas Il lui dit Je t'en supplie Va voir Rav Yashiv Va voir ce qu'il fait Rav Yashiv Il y a doua Qui l'étudiait seul Dans une Ezrat Nashim Il y avait une Ezrat Nashim A Meach et Harim Il était seul Il était enfermé là-bas Il étudiait Il étudiait Il étudiait Il se parlait Il avait une façon D'étudier très particulière Donc il va le déranger Sur la pointe des pieds Il lui dit Mais mon père m'a envoyé Pour dire Qu'est-ce qu'on fait Il est paniqué Il dit Il y a des choses Il s'arrête là Et ça ne rentre jamais A l'intérieur C'est tout ce qu'il veut Ça c'est Si je dépends de lui Lui décide de moi Alors que je cherche A lui faire De façon obsessive Je cherche Qu'est-ce qu'il va faire Et qu'est-ce qu'il va se passer Je suis ce que je suis Indépendamment des autres Il va dire qu'il faut Il faut être Behevra Etc Mais il ne faut pas exister A travers cela Il ne faut pas exister Il ne faut pas se positionner Exister Ce que je suis C'est à travers l'autre A travers son regard Ça c'est la panique Ça c'est Tu dois être ce que tu es Et tu dois connaître tes qualités Et focaliser dessus Ce qu'il est Ou ce qu'il dit Ou ce qu'il fait Il ne faut pas faire le bizarre Il ne faut pas être bizarre Je suis ce que je suis Pour ce que je suis Parce que je suis Et j'ai les qualités Je vois indépendamment De ce que lui dit Et j'ai des défauts Indépendamment aussi De ce qu'ils disent Tu es Retombe sur terre On s'est compris Tu es ce que tu es Tu connais tes qualités Lui il a ça Et pourquoi moi j'ai pas ça Et lui il va en vacances Et pourquoi moi je vais en vacances Ça c'est donc ce que nous enseigne Rabbi Oshua Oshua il dit Emmagasiner l'énergie positive De ce qu'il y a autour Ça c'est véritablement Ce qui est Ma'arri Chiamim Ba'olamazé Ou ba'olamabah Terminé Pardon Je suis déjà Dans le dos Chiot Moi j'étais